Bonjour les enfants, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien et que vous êtes en parfaite santé. Bienvenue sur votre chaîne Français avec Hanen. Aujourd'hui, nous allons faire des exercices autour du son F. Et on avait dit que le son F s'écrit avec la lettre F et il s'écrit aussi avec les deux lettres PH. Alors, je vous demande de prendre votre livret d'activité, page 32, et on commence nos exercices. Et on commence avec le premier exercice et on lit la consigne. Coche quand tu entends le son F. Coche quand tu entends le son F. Alors, regardez la première image. Que voyez-vous ? Oui, très bien, c'est un four. Alors, est-ce que dans le mot four, j'entends le son F ? Oui, très bien, j'entends F, ça veut dire que je dois cocher la case. Et maintenant, regardez la deuxième image. Que voyez-vous ? Oui, très bien, j'entends F dans le mot fenêtre. Oui, très bien, j'entends F et je coche la case. Maintenant, regardez la troisième image. Que voyez-vous ? C'est un, oui, très bien, c'est un vélo. Alors, est-ce que dans le mot vélo, j'entends F ? Non, je n'entends pas F et je ne cocherai pas la case. Et maintenant, notre dernière image. Que voyez-vous ? Très bien, c'est une photo. Alors, est-ce que j'entends F dans le mot photo ? Oui, très bien, ça veut dire que je dois cocher la case. Et maintenant, on passe à notre deuxième exercice. On tourne les mots où tu vois la lettre F et souligne les mots où tu vois les lettres PH. Puis, lis-les. Alors, on prend le premier mot. C'est quel mot c'est ? La fumée. Alors, est-ce que je vois la lettre F ou bien je vois les lettres PH ? Très bien, on voit la lettre F. Ça veut dire qu'on doit entourer le mot. On doit entourer le mot. Maintenant, on prend le deuxième mot. Le phare. Le phare. Alors, est-ce qu'on voit la lettre F ou bien on voit les lettres PH ? Très bien, on voit les lettres PH. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va entourer ? Non, on doit souligner. Alors, on prend une règle et on souligne les mots le phare. Et maintenant, notre troisième mot. Les... plutôt la. Alors, est-ce que je vois la lettre F ? Non. Est-ce que je vois les lettres PH ? Non. Ça veut dire que je ne dois ni entourer, ni souligner le mot. Et on passe à notre mot suivant. Le coffre. Le coffre. Alors, est-ce que je vois la lettre F ? Oui, très bien. Je vois double F. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire ? On doit entourer le mot. Et j'entoure. Le mot suivant ? La journée. La journée. Alors, est-ce qu'on voit la lettre F dans le mot journée ? Non. Est-ce qu'on voit les lettres PH dans le mot journée ? Non. Ça veut dire qu'on ne doit ni entourer, ni souligner. Et on passe à notre dernier mot. Le foc. Alors, est-ce qu'on voit la lettre F ? Non. Est-ce qu'on voit les lettres PH ? Oui. Elles sont là. Alors, elles sont là. Qu'est-ce qu'on va faire ? On doit souligner. Et on prend la règle. Et on souligne le foc. Et maintenant, on passe à notre troisième exercice. Lis les phrases. Alors, on va lire. On a combien de phrases ? On a deux phrases. Alors, on avait dit que la phrase commence avec la majuscule, se termine avec un point. Elle commence avec la majuscule et se termine avec un point. Alors, on va lire la première phrase. Karim est le frère de Dina. Je relis la phrase. Karim est le frère de Dina. Deuxième phrase. Alors, Karim est le frère de Dina. Dina est la sœur de Karim. D'accord ? C'est compris ? Maintenant, on passe à notre quatrième exercice. Barre l'étiquette qui ne convient pas. Barre l'étiquette qui ne convient pas. Alors, regardez bien. On a le, la fenêtre. Alors, est-ce qu'on dit le fenêtre ou bien la fenêtre ? Très bien. On dit la fenêtre. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va barrer ? On va barrer le. C'est la fenêtre. Maintenant, le mot suivant. On a le, la phrase. Alors, est-ce qu'on dit le phrase ou bien la phrase ? Oui, très bien. On dit la phrase et on barre le, la phrase. Et maintenant, on a le, la cahier. Alors, est-ce qu'on dit le cahier ou bien on dit la cahier ? Oui, très bien. On dit le cahier. Et qu'est-ce qu'on va barrer ? On va barrer la. Et notre dernier mot ? On a vase. Est-ce qu'on dit le vase ou bien la vase ? Oui, très bien. On dit le vase et on barre la. Relisons les mots maintenant les enfants. La fenêtre, la phrase, le cahier, le vase. Très bien. Et maintenant, on passe à notre cinquième exercice. Lis les phrases. Alors, on va lire les phrases. La première phrase. Farid s'assoit près de la fenêtre. Farid s'assoit près de la fenêtre. La phrase suivante. Farid met des fleurs dans le vase. Dernière phrase. Farid copie des phrases. Farid copie des phrases. Très bien les enfants. Et maintenant, on passe à notre sixième exercice. Écrit. Alors, c'est la lettre E. F. La lettre F en majuscule script. Et là, on a la lettre F en minuscule cursive. La lettre E. La lettre E. Les lettres plutôt. P-H. P-H. Le mot. Ou plutôt le groupe de mots. La photo. La photo. Et on a la phrase. C'est la photo de Farid. Alors là, on écrit la lettre F en majuscule script. Là, on écrit la lettre F en minuscule cursive. Là, on écrit les lettres P-H. Là, on écrit le mot la photo. Ou plutôt le groupe de mots la photo. Et pour la phrase, il faut l'écrire là. D'accord ? Je recopie la phrase sur cette ligne. Alors, regardez et suivez la vidéo maintenant avec moi. Je vais vous montrer comment on écrit la lettre F. Alors, juste un petit rappel, les enfants. On avait dit que le son F s'écrit de deux manières. Avec la lettre F. F en minuscule script. La lettre F en minuscule cursive. La lettre F en majuscule cursive. La lettre F en majuscule script. Et il s'écrit aussi avec les lettres PH. Alors là, j'ai écrit en cursive. PH en script. Je peux bien commencer avec P majuscule cursive et la lettre H. et je peux écrire avec PH en majuscule script. Alors, suivez avec moi et regardez comment on écrit la lettre F. Alors, regardez comment on écrit la lettre F en majuscule script. Regardez bien. Un trait vertical qui ne dépasse pas deux interlignes. Un petit trait horizontal, un autre trait horizontal. C'est la lettre F en majuscule script. Voilà, alors un trait vertical, horizontal, horizontal. La lettre F en majuscule script. Maintenant, la lettre F en minuscule, plutôt cursive. En minuscule cursive. Alors, regardez, c'est comme si je vais écrire la lettre L. Je monte trois interlignes. Je descends avec un trait vertical jusqu'au deuxième interligne en bas. Je descends deux interlignes en bas. Puis, je remonte et je fais une boucle. Je recommence. Je monte trois interlignes en haut, deux interlignes en bas. Puis, je remonte et je fais une boucle. Encore, trois interlignes en haut, deux interlignes en bas. Et je remonte et je fais une boucle. C'est la lettre F en minuscule cursive. Maintenant, on va écrire la lettre F en majuscule script. Et maintenant, la lettre F en majuscule cursive. Alors, regardez bien. C'est une canne, une grande canne qui descend. Alors, regardez, trois interlignes. Je descends trois interlignes et une petite vague. Et puis là, une petite vague qui se termine avec une petite boucle. Je recommence. Je descends avec une grande canne, une vague, puis une petite vague qui se termine avec une petite boucle. Encore une troisième fois. Une canne, une vague, puis une autre vague qui descend, qui se termine par une petite boucle. C'est la lettre F en majuscule cursive. Maintenant, on va écrire les lettres PH. Alors, regardez bien. La lettre P, je monte avec un trait oblique. Je descends deux interlignes avec un trait vertical. Et puis, une canne. Et après, la lettre H. C'est comme si je vais écrire la lettre L. Je m'arrête à la ligne et je fais une canne. C'est les lettres PH. Encore une deuxième fois. La lettre P. La lettre H, je monte trois interlignes. C'est comme si je vais écrire la lettre L. Je m'arrête à la ligne et je fais une canne. Encore une dernière fois. P et H. Voilà. Et maintenant, on va écrire le mot la photo. Alors, L, trois interlignes. Je descends avec un trait vertical. A, la, photo. C'est la lettre P. La lettre H. Faux. Taux. Et je n'oublie pas le petit trait de la lettre T. Alors, la photo. Encore une deuxième fois. L, A. Je monte trois interlignes pour écrire L. Un interlignes pour écrire la lettre A. Et le mot photo. La lettre P qui descend deux interlignes en bas. La canne. La lettre H qui monte trois interlignes en haut. La canne O. Faux. La lettre T. Deux interlignes. Le petit trait. Et la lettre O. La photo. Maintenant, on va écrire la phrase. C'est la photo de Farid. Alors, regardez la lettre C en majuscule cursive. L'apostrophe. L'apostrophe. C'est apostrophe. E. S. T. C. La. L. A. La. Photo. P. H. F. Faux. Taux. C'est la photo de Farid. Fa. Ri. De. Et je n'oublie pas le point à la fin de la phrase. Alors, comme je vous ai dit, la phrase commence avec la majuscule et se termine avec un point. C'est la photo de Farid. Voilà. Alors, notre séance d'aujourd'hui est terminée. On se dit au revoir et à notre prochaine séance bientôt. Inch'Allah. Débile технологia. 9. 9. 11. 11. i. Sous-titrage FR ?